Hello les saucisses et bienvenue dans Albion Online pour une nouvelle vidéo sur les artefacts et oui vous avez été pas mal nombreux à me demander où est ce qu'on pouvait avoir justement ces fameux artefacts et surtout à quoi ils servaient alors je me suis dit bah tiens je vais faire un petit tuto histoire de tout vous expliquer donc la première chose à savoir c'est où est ce qu'on peut avoir ces artefacts et bien il y a plusieurs possibilités la première c'est d'aller dans les donjons bleus la seconde c'est d'aller dans les Hellgate ou la dernière c'est d'aller en raid alors bien sûr je pense que vous allez commencer par la première des sélections c'est à dire aller dans les donjons bleus les donjons bleus sont disponibles à partir du T4 une fois que vous aurez été dans ces donjons vous pourrez soit looter des bribes T4 comme moi ou alors des bribes T3 les T3 ne les gardez pas revendez-les ou alors si vous voulez vraiment perdre de l'argent amusez-vous à les fusionner pour en faire des T4 vu qu'il n'y a pas en fait d'artefacts T3 une fois que vous aurez 50 bribes T4 ici j'en ai actuellement des bleus parce que je suis mage mais il y a aussi des rouges et des oranges pour les plates et pour les cuirs une fois que vous aurez justement vos 50 bribes vous pourrez aller dans une ville comme ici à Unister Pass et vous rendre juste ici près du coffre et il y aura le bâtiment de fusion une fois que vous aurez cliqué sur ce bâtiment il vous demandera plusieurs choses d'abord le niveau justement de vos bribes vous pouvez voir que je suis en mode T4 après il y a le T5 T6 T7 T8 et pas de T3 donc il faudra bien faire gaffe utiliser les T4 au début et les T3 revendez une fois que vous aurez sélectionné le niveau vous pourrez aller choisir l'endroit où vous les avez eu donc moi ça sera dans les donjons bleus vous pourrez aussi en choper dans les Hellgate ou alors dans les raids comme je vous le disais nous on va sélectionner bien sûr le donjon bleu et enfin pour quelle classe et bien on veut utiliser ces fameuses bribes je vous ai dit que les bribes bleus c'était pour les mages donc quand je clique ici c'est pour les mages ici ce sont des bribes vertes et non pas jaune excusez moi je pensais que c'était des jaunes mais c'est des vertes et alors des bribes rouges qu'il y a ici pour les compétences en plate moi je vais bien sûr sélectionner les compétences en tissu donc ça va me consommer mes 50 bribes que j'ai eu je les ai achetés à l'HV et croyez moi ça coûte quand même un petit peu cher donc il va falloir croiser les doigts à partir de maintenant pourquoi croiser les doigts et bien tout simplement quand vous allez cliquer sur fusionner et bien vous allez avoir un artefact aléatoire au niveau de la classe tissu ou alors de la classe cuir ou plate si vous avez sélectionné les deux autres sections ici moi je vais sélectionner le tissu et là je vais vraiment croiser les doigts pour avoir l'artefact que je veux car actuellement j'ai déjà fait cinq essais et je n'ai toujours pas eu l'artefact que je voulais bien sûr si je l'ai maintenant je vous montrerai à quoi il va m'être utile je n'ai toujours pas eu j'en ai marre et je suis fort 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 déçu bref c'est pas grave on quand même montré à quoi est ce qu'ils servent ces fameux artefacts donc actuellement j'ai eu les artefacts ici pour le bâton ésotérique donc quand vous cliquez ici vous avez trois bâtons de base vous avez aussi le bâton de sorcellerie et ce bâton ci quand vous allez cliquer sur les ressources vous voyez qu'il vous demandera un cristal ésotérique et ce fameux cristal et bien c'est justement un artefact que vous avez pu crafter à partir des 50 bribes après le reste c'est des composants tout à fait normal pour les bâtons et par contre ce qui change entre ce bâton ici c'est qu'il est avec une puissance de 803 et des dégâts magiques de 42 par contre vous allez voir les autres et bien c'est 703 et 39 donc déjà rien que ça c'est un petit peu plus balèze mais aussi il a un sort vachement plus intéressant qui est un trou noir par exemple du coup ça coûte un petit peu d'argent bien sûr d'avoir ces fameux bâtons ou ces fameuses armures mais vous allez voir qu'ils vont quand même être bien plus puissants que ceux de base donc là je vous ai montré pour le bâton ésotérique mais il ya aussi pour par exemple ici le bâton de hill donc vous avez les trois de base plus le quatrième et ce quatrième de nouveau 803 et 47 alors que les autres c'est 703 et 39 plus bien sûr un sort bien spécifique à ce fameux bâton alors je vous ai aussi parlé des armures et quand on descend par exemple ici sur l'armure en cuir qu'on clique dessus vous avez de nouveau les trois armures normales et enfin l'armure du tracker qui elle aussi a des stats bien plus importantes que celles qui sont tout à fait normales et là de nouveau va falloir une ressource spécifique qui est un pli de cuir ça sera des artefacts rouges t4 donc voilà pour l'instant il n'y a pas toutes les armures et pas toutes les armes qui ont justement cette section artefacts on va dire par exemple si je clique ici sur non pas celui ci si je clique sur le bâton de glace qu'on clique dessus on a les trois bâtons de base mais pas le quatrième qui sera craftable avec un artefact mais ne vous inquiétez pas tout ça ça viendra par la suite mais bon maintenant si vous voulez vous spécifier dans quelque chose et être sûr d'avoir un artefact là dedans et bien cliquer quand même pour voir s'il ya justement un fameux bâton qui utilise un artefact ou alors bien attendez qu'ils sortent suite des mises à jour sur ce bien moi je vais déjà vous laisser ici et j'espère en tout cas que cette petite explication vous a été utile si vous avez d'autres questions et bien n'hésitez surtout pas à me les poser dans la partie commentaire moi je vous dis à ciao bonsoir et n'oubliez pas enjoy